Salut, bienvenue dans Musigam Scriberi, putain le latin c'est vraiment stylé, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Dans cet épisode, on va enfin commencer à s'intéresser à l'écriture des sons. Mais avant de les écrire, il faut savoir sur quoi on les écrit. Sur quoi ? Sur un truc qu'on appelle une portée. Non, pas ça. Ça. Une portée est constituée de 5 lignes horizontales. On va donc pouvoir discerner deux éléments, les lignes et les interlignes, qui elles sont 4 et qui correspondent aux espaces entre les lignes. Comment ça on s'en fout c'est du vide ? Non non, on s'en sert carrément en fait. Chaque ligne et interligne va nous permettre de placer nos sons qui prendront la forme d'un signe qu'on appelle une note. Pourquoi plusieurs lignes ? Parce que plus on placera notre note sur le haut de la portée, plus la note sera aiguë. Rappelez-vous du premier paramètre des sons dont on a parlé, sa hauteur. On pourra placer des notes sur les lignes, comme ça, et aussi sur les interlignes, comme ça. On peut même placer des notes au-dessus ou en dessous de la portée. Parfois même une ligne, deux lignes, ou même trois lignes au-dessus ou en dessous. Pour ça on fait appel à des lignes supplémentaires. Des petits bouts de lignes qu'on ajoute aux endroits qui en nécessitent. Mais alors attention, on va pas s'amuser à mettre 10 lignes supplémentaires non plus. Pourtant on pourrait en avoir besoin. Bah oui, si on compte avec ce système, on pourrait écrire que 23 notes. C'est pas grand chose, il en existe bien plus que ça. Du coup on a mis au point un système assez classe qu'on appelle les clés. Alors je vous mets un petit facecam au calme là pour faire une pause. Voilà, et on reprend. Une clé ça va être un gros signe qu'on met en début de portée. Elles vont nous permettre de déterminer la portion de l'étendue des sons qu'on peut jouer dans laquelle notre portée se place. L'exemple qui suit va rendre ça plus clair. Et pour ça je vais pomper sans préavis mon texte de l'épisode de Partoche sur Bach. La clé la plus commune est la clé de SOL deuxième ligne. Ça signifie qu'on décide que la deuxième ligne de notre portée portera la note SOL 3. Le SOL du milieu du clavier de piano. Oui le clavier de piano vous le verrez c'est un très bon repère puisque c'est très visuel. Pour la clé de FA quatrième ligne, même principe. On prévient alors que la quatrième ligne de la portée portera un FA. Dernier signe possible, les clés d'UT. Clé d'UT troisième ligne, et bien on aura un UT sur la troisième ligne. Et UT, c'est juste l'ancien nom de la note DO. Et si je dis les clés, c'est parce qu'il existe plusieurs clés de SOL. Plusieurs clés de FA et plusieurs clés d'UT. Clé de SOL première et deuxième ligne. Clé de FA troisième et quatrième ligne. Et clé d'UT première, deuxième, troisième et quatrième ligne. Bon après on n'utilise pas vraiment celle-là. Pour résumer, pour pouvoir jouer toutes les notes possibles sur une seule portée, il faudrait autant de lignes que ça. Oui c'est très laid. Quoi que ça pourrait être pris pour de l'art contemporain. Enfin bref. Du coup, chaque clé va représenter une portion de cette super portée. Si un instrument joue plutôt des notes centrées autour de cette portion, on utilisera la clé de SOL 2. Si on est plus grave, on aura plutôt une clé de FA 4. Est-ce que c'est pas stylé comme système ? Et pour terminer, je précise que certains instruments sont dits à son indéterminé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer des sons de hauteur variable avec eux. On élimine un paramètre. Du coup, on peut se permettre de simplifier sa portée en la réduisant à une ligne unique. On ne fera varier alors que la durée des sons produits. Rendez-vous la prochaine fois pour apprendre comment on écrit les notes avec les différents paramètres du son qu'on a vu dans le premier épisode. Amusez-vous, mangez de la mayonnaise, écoutez de la musique. Bisous !